Salut, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on va parler de création musicale sur ordinateur. Donc, pour faire de la musique sur ordinateur, vous allez me dire, il me faut des enceintes de monitoring, il me faut un super contrôleur, Push, Ableton, Machine, etc. Il me faut un ordinateur super puissant avec au minimum 64Go de RAM. Non, en fait, il ne faut pas tout ça. Vous savez ce qu'il faut pour faire de la musique sur ordinateur ? Il faut ça, un ordinateur et ça, des écouteurs. Et la première chose avant tout ça, avant les écouteurs, avant les enceintes, avant les contrôleurs, avant les ordinateurs, c'est de la passion et de la patience. Surtout de la patience et de la passion. Parce que vous aurez beau avoir votre super contrôleur qui vient tout juste de sortir, d'avoir la meilleure institution de musique dans votre pièce insonorisée, etc. Si vous ne passez pas du temps devant votre ordi à comprendre de la musique, à les mélodies, la rythmique, les equaliseurs, comment fonctionne votre ordinateur, qu'est-ce que vous voulez faire comme type de musique aussi ? Quel style musical ? Et puis surtout, si vous n'avez pas forcément envie de passer du temps devant, n'essayez même pas, vous allez perdre de l'argent, vous avez perdu du temps, ça ne vaut pas la peine. Donc, la première chose qu'il faut, c'est de la passion, c'est avoir l'envie de faire de la musique sur ordinateur. Il faut beaucoup de temps justement, donc il va faire beau, il va faire 30 degrés, on va sentir le barbaque à l'extérieur. Et il faut vraiment vouloir rester des sessions entières de 4, 5 heures, 8 heures devant un ordinateur pour sortir la compo que vous avez en tête, et puis pour pouvoir progresser, apprendre dans votre logiciel de musique. Alors oui, des VST, oui, forcément les derniers VST qui sortent, les derniers synthés qui sortent, ça va toujours être les meilleurs, mais c'est pas ça qui va vous faire la compo que vous avez envie, c'est pas ça qui va vous faire apprendre ce que vous voulez. Donc, prenez n'importe quel logiciel, que ce soit FL Studio, que ce soit Ableton Live, que ce soit Logic, que ce soit Studio One, que ce soit Cubase, Pro Tools, que sais-je. Ce qu'il faut, c'est choisissez un logiciel qui vous semble bon pour vous, l'ergonomie, les couleurs, les boutons, etc. Voilà. N'essayez pas d'installer quoi que ce soit, vous allez perdre du temps, ne perdez pas de temps. Investissez du temps dans ce que vous voulez faire de la musique. Petite vidéo très courte, j'attends vos commentaires pour savoir ce que vous pensez de ma façon de voir les choses. Si cette vidéo vous plaît, laissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne pour bientôt de nouvelles vidéos avec le chat qui se balade. Donc, je vous dis à très bientôt. Allez, devant l'ordi, ciao !